Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si cette vidéo va être correctement réalisée, parce que j'ai changé de lieu, je me suis mis devant le gong, qui va peut-être résonner quand je vais parler, c'est pas grave. Je suis assis sur une chaise de camping, ce n'est pas du tout pratique, j'ai l'impression d'être tout petit, tout petit. Mais écoutez, c'était la seule façon d'avoir l'intégralité des jeux qui ont été sortis pour vous présenter cette vidéo, des jeux que je qualifierais d'estivaux, même si la météo n'est pas forcément encore au rendez-vous. Pour m'accompagner dans cette vidéo, je me suis terminé, et c'était la fin du paquet, et je me suis terminé. Rêve Toscan, Rêve Toscan, de la boutique Au fond du Jardin, de Strasbourg, que vous connaissez normalement maintenant, puisque c'est une de mes préférées. Rêve Toscan, c'est un thé vert avec des petits extraits d'ananas, des écorces d'orange, de l'abricot, du poivre rose, et quelques... Enfin bon, bref, c'est excellent. Voilà, juste excellent. Que vous dire de plus ? Et pour le coup, c'est une boisson assez estivale dans ses saveurs. J'essaierai, comme d'habitude, de ne pas trop boire, parce que quand je bois, du coup, je ne vous parle pas, donc cette vidéo paraît très longue. Voilà, sauf à admirer ce magnifique mug que je n'ai pas encore décliné. J'en suis navré. Trouvez-moi un fournisseur, et promis, je vous sors les mugs. Bon, écoutez, j'espère que le son, ça va, parce que moi, clairement, ça résonne dans mes oreilles. C'est très, très, très désagréable. Tant pis, on va faire avec. Donc, on vous a sorti une palette de jeux. Encore une fois, c'est une sélection qui n'est non exhaustive, qui se base aussi sur ce que j'ai d'accessible et de disponible, qui relève de mon propre référentiel. Donc, on peut ne pas être d'accord. Je vais probablement en oublier. Il y en aura peut-être que vous aurez déjà aperçu dans d'autres vidéos, notamment de printemps, parce que c'est vrai, bon, entre le printemps et l'été, ce n'est pas toujours... Voilà, il y a aussi des énergies qui se chevauchent un peu. Bon, bref, on va voir, on va faire un petit peu ce que je peux dans cette vidéo. J'espère en tout cas que vous passerez, comme d'habitude, un bon moment, que ça vous permettra de découvrir, de redécouvrir des jeux. Et, écoutez, j'ai envie de... Je n'ai pas envie de commencer par ce que j'ai sur les genoux. Je vous le montrerai tout à l'heure. Je vais commencer par celui-là. Celui-là, c'est le Gentle Tarot de Marine The Sky. Le Gentle Tarot, c'est un classique. Je pense qu'on peut l'appeler comme ça. Il a été édité en différentes versions. Ça, c'est la nouvelle... C'est la deuxième édition, je crois, du Tarot en format classique, donc avec une boîte cloche, etc. Des très, très belles cartes de très, très bonne qualité. Il a été décliné en version linen et il a été décliné en version pocket. Je vous montre évidemment le grand format. Et d'ailleurs, je crois que c'est le seul qui me reste à l'heure actuelle en boutique. Il doit m'en rester deux, voilà. Donc, c'est pour ça que je commence par celui-là. Jetez-vous dessus si il vous intéresse. C'est un classique parce qu'on l'a vu passer, repasser. J'ai fait une vidéo de présentation, je crois, où je vous présente d'ailleurs les trois versions en comparatif. C'est un très beau jeu. Il date déjà de quelques années. Je crois qu'il y a une nouvelle campagne Kickstarter qui s'annonce pour un oracle. Et pour la petite histoire, je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler, mais du coup, j'en parle, tant pis. J'ai été démarché par la créatrice pour traduire le livret. Comme je n'avais pas forcément le temps, j'ai demandé à Audrey Tarot de l'Ombre, que vous connaissez maintenant probablement, puisqu'elle est passée dans un épisode de podcast. Je lui ai demandé de m'aider. Et il faut que je relise et que je finalise et que je vois avec elle sur cette traduction. Donc voilà, possible traduction en français, juste du livret. Bien évidemment, ça serait du livret PDF, mais c'est toujours pratique pour celles et ceux qui ne sont pas familiers et familières de l'anglais. Voilà pour ce jeu qui n'est plus trop d'actualité. C'est vrai que ça faisait un petit moment, peut-être qu'il est un petit peu démodé. Je ne sais pas si on peut parler de ça, mais en tout cas, voilà. Et donc, sachez qu'il y a un oracle qui s'annonce en campagne Kickstarter très prochainement. Je vais enchaîner avec le Song of the Grandmothers. Pourquoi j'enchaîne avec celui-là ? Parce que je n'arrive pas à le vendre. Bon, c'est un oracle, donc c'est toujours plus compliqué. Et étant donné le succès qu'a eu le Gentle Tarot et considérant qu'il s'agit de la même créatrice, en tout cas, c'est la même illustratrice, pardon. Ce n'est pas la même créatrice puisque cet oracle a été créé par Cara Simmons, qui est une amie, je pense, de Marine The Sky. Donc, Marine The Sky a fait les dessins, a fait les illustrations de cet oracle. Vu le succès du Gentle, le Gentle a eu un gros succès avant que je l'aie en boutique et aussi quand même un petit peu en boutique dans ses trois versions. C'est vrai que si j'agglomère les trois versions, on peut dire qu'il a eu un certain succès. C'est vrai que je m'étais dit que l'oracle Song of the Grandmother aurait aussi beaucoup de succès. Et en fait, ben non. Donc, j'ai déjà fait des promos sur ce jeu à plusieurs reprises, etc. Il en reste encore... Je me demande s'il n'en reste pas encore une vingtaine d'exemplaires quand même. C'est dommage, je le trouve très très beau. Mais bon, après, encore une fois, il s'agit d'un oracle. Et puis, voilà. Et puis, c'est comme ça. On ne peut pas toujours avoir raison. Donc, voilà. Pour cet oracle que, du coup, je vous présente aussi. Je trouve qu'ils ont, tous les deux, dans le style de Marine The Sky, me semble assez approprié pour la saison estivale. Voilà. Il y a un côté, je trouve, très lumineux, très léger, très aérien. Un petit peu... Un côté assez d'évasion, je trouve. Inspiré beaucoup de la nature. Du coup, je pense qu'il y aura beaucoup de jeux inspirés de la nature aussi dans cette sélection. Estivale. Voilà. Pour Maui in the Sky. Et je vous parlais d'escapades. Je vous parlais de nature. Je vous parlais de grands espaces. Du coup, je vous parle maintenant du Tarot of the Great Outdoors qui est un jeu, pour le coup, mass market. Donc, son prix est beaucoup plus raisonnable que des jeux indépendants et auto-édités. Il est disponible partout. Oui, il est aussi disponible sur Amazon. Mais il est aussi disponible sur la boutique du Salon des Arcanes. Voilà. Pour ce tarot qui s'inspire de randonnées dans les grands espaces et en particulier pour les arcanes majeurs de parcs naturels nationaux américains. Voilà. Et probablement aux Etats-Unis puisque, de toute façon, la plupart des tarots et des oracles édités aujourd'hui en anglais viennent quand même en plus que majeure partie des Etats-Unis. Voilà pour ce jeu dont le petit bémol, c'est la qualité de carte. Et en... Voilà. Oui. Le petit bémol, c'est la qualité de carte puisque c'est un mass market. Voilà. Mais il n'y a pas de très, très grande qualité. Ça dépend des mass markets. Mais bon. Vous savez qu'il y a aussi des jeux indépendants et auto-édités qui ont parfois une qualité très, très, très médiocre. Voilà. Mais en tout cas, pour s'évader en cette période d'été dont la météo n'est pas au rendez-vous, pourquoi pas ? Ça peut vous plaire. Ça peut vous donner des idées. Je continue un petit peu sur la même veine, sur la même thématique. Non, pas avec celui-là. Avec le Roots & Wings, un oracle. Du coup, j'alterne. Tarot, oracle. Oracle, tarot. Le Roots & Wings de Catherine Ryals, américaine aussi. Gros succès. Enfin, gros succès. J'en ai recommandé. Il est de nouveau disponible en boutique. Le premier stock a été dévalisé en quelques jours seulement. Très, 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 très bel oracle. Très pertinent aussi. Alors moi, je ne tire pas avec. Mais j'ai eu de très, très, très bons retours. Plusieurs très bons retours de personnes qui tirent avec cet oracle depuis parfois plusieurs années. Puisqu'il n'est pas nouveau. Il est nouveau dans sa nouvelle édition avec Boîte en dur. mais sinon, c'est un oracle qui a déjà quelques années et qui, qui avant, se vendait uniquement dans un pochon. Donc là, maintenant, il vient dans une jolie boîte comme on aime. Une boîte en dur, en cloche avec deux parties et en coche. Voilà pour les jeux que je trouvais très estivaux. C'est une bonne entrée en matière et je vous propose de boire une gorgée de thé pour faire une petite transition. Je réfléchis à ce que je vous présente après. Je vais vous parler de deux autres oracles de Lisa McLoglin qui est la créatrice du Textured Tarot que je crois que je vous ai présenté peut-être dans la vidéo précédente de printemps. Peut-être. Je ne sais plus. Lisa, elle a aussi fait deux oracles. Ces deux oracles, le Tree Wisdom Cards et le Plant Lie Cards. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je le tiens comme ça. Ce n'est pas du tout pratique. Mais en plus, je le tiens à l'envers. donc je le lis à l'envers. J'avais fait une vidéo sur l'oracle. Non, sur le tarot. Attendez, je me... Recentrons-nous. J'avais fait une vidéo sur le tarot, le Textured qui m'avait été demandé qui a eu un certain succès d'ailleurs. Enfin, un certain succès. disons que j'ai fini par réussir à en vendre quelques-uns. Les oracles, beaucoup moins. Mais en même temps, je crois que je ne les ai pas du tout présentés. Donc, voilà qui est chose faite. Je vous en parle un petit peu ici. Donc, vous avez sur les cartes, vous avez le nom de la carte, l'illustration et au dos, vous avez l'interprétation. Voilà. Ça, c'était l'oracle sur les arbres. Hop. Je suis désolé, vous savez que je fais ça au fur et à mesure et que je ne monte pas la vidéo. Donc, vous avez droit à la sortie des boîtes, à la rentrée des boîtes, tout ça, tout ça. Voilà. Et donc là, on est sur les plantes, les plantes alliées, l'oracle des plantes alliées. Donc, on a beaucoup de fleurs. Vous voyez, là, j'ai le jasmin sous les yeux. Alors, attendez, parce que du coup, je suis face à la fenêtre maintenant. Donc, voilà, pour gister au niveau. Ça me donne peut-être bon teint, j'espère, pour faire croire que je prends le soleil, que je bronze sur la côte basque, alors que pas du tout. Mais, écoutez, si on peut faire semblant de temps en temps, pourquoi pas. Voilà pour ces deux oracles que je n'ai pas du tout regardé avant. Donc, je vous les ai présentés et classés dans la catégorie estivale, purement sur un préjugé. voilà. Et j'espère que je ne me suis pas complètement trompé. Je vais rester dans les oracles un petit peu à thématique végétale avec l'oracle des plantes qui, pour le coup, est un oracle en français qui est une création de trois créatrices Mathilde Morinière, Victoria Dorch et Diane Akrish. Ces trois créatrices ont donc créé cet oracle indépendant et auto-édité qui contient 30 cartes. C'est un très bel oracle, très pertinent puisque, au moins, l'une de ses créatrices est naturopathe. Il a eu beaucoup de succès sur le stand du Tarot Festival. C'est pour ça que je me l'étais, je m'étais approvisionné de ce tarot, de cet oracle, pardon. ma langue a fourché parce que Mathilde a aussi fait un tarot mais d'arcane majeur. Et donc, cet oracle des plantes a eu beaucoup de succès. Au moins, sur le premier Tarot Festival, moins sur le deuxième et donc, du coup, j'ai encore des exemplaires en boutique. Voilà, pour cet oracle qui a, regardez-moi, ses couleurs. Franchement, si on n'est pas en été, avec ses belles illustrations et ses belles couleurs. Voilà, ça donne juste envie de s'asseoir, d'attraper aussi des pinceaux et quelques peintures et de se mettre à dessiner. Voilà, c'est ce que ça m'inspire. Alors que je suis vraiment une bille en dessin. Donc, ne me demandez pas de dessiner parce que ça ne serait vraiment pas... Non, ça ne marcherait pas. Je vais vous parler, non pas d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais d'un jeu que je n'ai plus en boutique, pour l'instant en tout cas, mais évidemment que je compte me réapprovisionner, ne vous inquiétez pas. Il s'agit du Metanoia Marseille de Bouchette Design qui existe aussi dans sa version Pocket. Je suis en rupture des deux éditions. Voilà, je suis désolé. Mais je compte bien me réapprovisionner, d'autant plus que Bouchette Design a prévu la sortie très prochaine et j'ai déjà passé commande, ne vous inquiétez pas, du Meraki 4e édition. On en est à la 4e édition et d'un nouveau tarot aussi qui s'annonce Pépite. Voilà, donc restez focus, mais regardez-moi déjà ce dos et ses tranches de couleur très estivales. C'est un Marseille par contre, voilà, mais il est déjà très très beau, il a eu beaucoup de succès pour un Marseille. Marseille est très moderne. Le coup de pinceau de Bouchette Design est toujours très 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 très... Enfin, moi j'aime énormément son style, j'aime énormément son coup de dessin. Donc, écoutez, voilà pour ce Marseille qui, je trouve, a quand même une certaine vibe d'été. Voilà, ça c'est le Marseille et je vais vous parler peut-être de l'oracle du Wanderlust Wanderlust Collection Deck de Bouchette Design aussi qui est un oracle qui, excusez-moi, je pose par terre, la terre est basse, qui regroupe en fait plusieurs plusieurs petits oracles qu'elle avait commencé à faire sur l'astrologie, sur la numérologie. Et donc, celui-là contient désormais des éléments astrologiques, voilà, elles sont recto verso, toujours astrologiques, toujours astrologiques, des éléments sur les couleurs, regardez-moi, la couleur donc rose ici, bleu, etc. On a des cartes lunaires avec les cycles et les différentes lunes. On a des éléments qui sont de numérologie, voilà, ici on a le chiffre 2, le chiffre 3, etc., le chiffre 7 et on a les, comment on appelle ça ? Je ne sais plus. Mais vous savez, Beltam, Yule, Imbolc, Lita, Mabon, voilà, vous avez compris, Ostara, ce sont les, ce sont les fêtes païennes des équinoxes et des solstices et compagnie, mais ça porte un nom précis que je ne retrouve pas. Donc, je ne vous le donnerai pas parce que je ne vais pas passer 10 minutes à chercher. Non, ça ne veut pas, ça ne veut pas. Donc, tant pis, ça ne veut pas. Voilà pour cet oracle. Je vous propose de boire une gorgée de thé. J'espère que vous vous êtes accompagnés d'une petite boisson comme moi et je vais aussi vous mentionner un autre jeu que je n'ai plus en boutique et que je ne suis pas sûr de me rapprovisionner, mais il mérite, je pense qu'il mérite totalement de, d'être, de figurer dans cette vidéo puisque c'est, c'est un petit bijou, c'est le Lilifère Tarot de Marion Costantin. Marion qui est française mais le tarot est en anglais puisque Marion est expatriée aux Etats-Unis depuis déjà plusieurs années et donc son Lilifère Tarot a, je trouve en tout cas, une énergie assez estivale. Voilà, regardez ce dos aussi très 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 beau dos de deck. Voilà pour pour le Lilifère Tarot. Marion est aussi la créatrice du Reclame Oracle donc je suis aussi en rupture. Par contre, il me reste des Reclames journaux, des journaux du Reclame si jamais ça vous intéresse. Le Reclame pour le coup est pas du tout, je ne vous le présente pas dans cette vidéo parce que pour moi il n'a pas du tout une vibe estivale et elle a annoncé qu'elle allait rééditer le Reclame en l'enrichissant de quelques cartes supplémentaires donc il est possible peut-être que je me réapprovisionne à ce moment-là, on verra. Si c'est le cas, j'essaierai d'avoir aussi du Lilifère mais je ne fais pas de promesses. Je vais continuer d'ailleurs sur les jeux que je n'ai pas en boutique ou que je n'ai plus en boutique et je vais vous parler du Mermaid Tarot qui m'a été de Dan Darcy qui m'a été demandé à plusieurs reprises ces derniers temps c'est rigolo je ne sais pas pourquoi des fois il y a des jeux dont on n'entend plus beaucoup parler pendant des mois voire plus du tout et puis à un moment on nous le redemande comme ça ou on le voit sortir Le Mermaid il est en cours de réédition donc écoutez j'essaierai de me enfin je devrais pouvoir me réapprovisionner sans grande difficulté d'ici quand il sera quand il sera de nouveau disponible alors pourquoi l'été pour l'ambiance marine maritime qui est quand même souvent associée à la période d'été la période des plages etc même si on a sur les illustrations et les couleurs un côté un peu vintage un peu presque sépia je ne sais pas si on pourrait dire sépia mais en tout cas il y a un côté un peu un peu passé un peu vieux parchemin qui du coup c'est vrai qu'en termes graphiques on a quand même très souvent des associations estivales avec des grands soleils des ciels bleus enfin non le ciel n'est pas forcément bleu mais voyez on a quand même plusieurs cartes qui évoquent quand même très largement l'été et en même temps au niveau des couleurs ça pop pas complet ça pop pas vraiment voilà en parlant de couleurs qui pop je crois que j'ai rangé un jeu que je voulais vous présenter il s'agissait du Northsun Animal Tarot troisième édition je vous avais fait une vidéo dédiée au Northsun Animal Tarot qui est un tarot que j'adore qui est un de mes premiers tarots indépendants et auto-édités moi j'ai à titre personnel la première édition et la troisième édition les couleurs sont très différentes les couleurs ont été complètement retravaillées et les couleurs sont beaucoup plus flashy ce qui change complètement l'énergie du jeu je vous renvoie à la vidéo dédiée si ça vous intéresse et pour le coup autant j'associe la première édition à une saison plutôt automne voire hiver un côté un petit peu plus intériorisé un côté un peu plus introspectif un côté un peu plus voilà alors que la troisième édition est beaucoup plus vive beaucoup plus wow et donc elle aurait dû figurer ici mais je l'ai rangé dans un tiroir je crois mais à coup le pas sur le thème de la mer pour la transition je peux vous citer aussi le Sea Witch Tarot Sea Witch Tarot ambiance ambiance mer donc il n'est pas ouvert donc je ne vais pas l'ouvrir mais voilà il est disponible en boutique si jamais ça peut vous intéresser et des mêmes des mêmes éditeurs vous avez aussi ce Lovely le Normand voilà que je n'ai pas ouvert non plus donc je ne vais pas l'ouvrir non plus mais qui a qui a une une ambiance une vibe que je trouve assez estivale voilà c'est Pentagram Publishing c'est une maison d'édition une petite maison d'édition enfin petite il commence à avoir un certain nombre de références qui est basé en Ukraine voilà pour ça disponible aussi en boutique on va rester un peu dans les thématiques thématiques de couleurs et je vais vous mentionner le Rainbow Heart Tarot disponible en version grand format et en version pocket ce tarot j'ai mis beaucoup de temps à me réapprovisionner mais j'ai fini par me réapprovisionner tarot de Rachel Rosencoyer Rosencoyer je crois que c'est ça regardez-moi bon alors il y a des tranches dorées oui j'aime pas trop les tranches dorées mais voilà le dos et et voilà pour les cartes clairement un tarot fait pour l'été je pense au niveau des illustrations au niveau de la palette de couleurs des tons etc c'est un jeu qui a qui a un petit succès voilà un petit succès assez tiens c'est rigolo ce coeur dans la coupe du roi de coupe on l'avait jamais vu ce coeur comme ça puis alors il vient d'être disséqué le coeur c'est vraiment un coeur organique pour le coup on n'est pas sur du figuratif là mais bon voilà pour ce jeu écoutez que j'avais pas que j'avais pas encore ouvert je l'avais pas encore vu mais tiens c'est un 8 de Pentacle qui ressemble un peu à un 7 de coupe mais bon voilà pour ce jeu alors un peu particulier le dessin le Rainbow Earth c'est assez assez enfantin qu'est-ce qu'on pourrait ça me fait penser à quelque chose mais je je mets pas le doigt dessus voilà donc vous vous ferez votre propre opinion du Rainbow Earth Tarot également disponible en boutique et d'ailleurs je crois qu'il reste peut-être encore quelques exemplaires à prix réduit parce que j'avais reçu une partie des boîtes abîmées tant dans la version grand format que dans la version miniature enfin miniature et pas miniature non plus c'est pour quête je vous laisse comparer comparer un peu voilà sachant que le format classique entre guillemets vous avez vu que les cartes étaient plus grandes qu'un format de tarot classique on va rester sur un jeu de tarot disponible en deux formats c'est le Birds and Flowers voilà je suis content parce que Grégory Les Voix du Fou est passé à la boutique hier et il m'en a pris un exemplaire parce qu'il m'en reste plein donc je suis content de vous en parler et je suis content qu'il en ait pris un exemplaire c'est un jeu qui est numéroté voyez même si mon numéro a commencé à s'effacer donc ça c'est pas cool mais voilà la boîte est en tiroir en tout cas pour le grand format c'est du linen c'est Vermillion j'avais fait aussi une vidéo regardez-moi cette palette de couleurs est-ce que j'en avais parlé dans la vidéo de printemps c'est possible parce que dans la vidéo de printemps j'avais beaucoup parlé des jeux qui ont une palette de couleurs comment on dit un peu pastel comme ça et et donc il est possible que j'ai déjà parlé de ce jeu sur le sur le printemps et c'est pour ça que je vous dis que c'est un peu c'est un peu délicat de de classifier comme ça printemps-été je trouve qu'il y a des jeux qui qui peuvent qui surtout avec la météo qu'on a qui n'est pas vraiment une météo d'été encore qui peuvent avoir une certaine continuité finalement entre les deux saisons voilà pour ce jeu qui est un qui est un Ryder White Smith revisité retravaillé mais quand même très classique dans ses représentations dans ses représentations je vais vous parler maintenant de celui-là que j'ai aussi évoqué dans la vidéo précédente il s'agit du Pastoral Tarot aux éditions US Games qui j'en avais je l'avais évoqué dans la vidéo de printemps mais il a quand même une il a quand même une vibe très 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 estivale ça m'a été confirmé par Grégory qui encore une fois les voix du fou qui connaît la plupart des tarots mieux que moi parce que lui il prend le temps de de les utiliser de les étudier il aime beaucoup ce jeu qui est en format carte postale il y en a il y en a peu donc ça ça vaut la peine de le mentionner et donc oui ce jeu a j'en ai perdu une laquelle a voulu sortir c'est le 8 de bâton qui veut peut-être me dire d'accélérer voilà mais bon vous savez très bien que ces vidéos sont toujours très longues voilà ça fait déjà une demi-heure donc prenez votre mal en patience voilà pour le pastoral qui qui avait quand même toute sa place dans cette vidéo des decks d'été et que j'aimerais bien prendre un peu plus de temps pour le découvrir parce que parce que je pense qu'il a une vraie spécificité une vraie originalité mais en plus le livret est quand même assez fourni je ne voulais pas trop montrer la vidéo mais le livret est quand même assez conséquent donc je pense qu'il est bien bien écrit bien complet voilà 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 sur quoi on enchaîne écoutez on enchaîne il n'y a pas trop de il n'y a pas trop de de logique mais allez je l'ai sous le nez donc le spacious tarot bon le spacious tarot classique de chez classique voire incontournable de toute bonne cartothèque donc je ne vous en parle même pas avec son extension je suis en rupture mais promis j'essaie de me réapprovisionner vous savez que les réapprovisionnements c'est toujours un petit peu compliqué parce que ben il y a beaucoup beaucoup de nouveautés et donc ben quand j'ai des vieilles références comme ça que je me réapprovisionne qui du coup ben restent plusieurs mois voire plusieurs années sur les étagères c'est de l'espace c'est de l'argent mobilisé qui ne peut pas aller dans des nouveautés donc je suis obligé quand même de de faire des sélections de faire des roulements et et donc ben le spacious tarot pour l'instant je suis en rupture depuis un petit moment il a eu son heure de gloire il reviendra je pense en boutique parce que ça reste je vous l'ai dit un classique un incontournable pour moi très 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 beau jeu aussi je pense qu'il y a une vidéo dédiée mais je ne suis même pas sûr finalement d'avoir fait une vidéo sur le spacious tellement il est j'ai envie de dire ben classique quoi enfin voilà ça fait partie des classiques à mon sens aujourd'hui le earth child celui-là il en reste et celui-là aussi je crois que je l'avais mentionné dans la je l'avais aussi mentionné dans la la vidéo de printemps voilà un jeu au au douce pourquoi il est à l'envers parfois moi je ne mets jamais mes cartes à l'envers ça c'est des gens qui touchent et qui ne remettent pas dans l'ordre voilà alors je veux bien que c'est des jeux de présentation d'accord mais laissez-les-moi dans l'ordre enfin si ce n'est dans l'ordre au moins droite parce qu'après pour les vidéos ça fout le boxon bon on enchaîne comme on dit dans la télé allez je vous parle du fantasy garden tarot qui a eu un succès fulgurant quand il est sorti de par son style graphique peut-être vous savez ça fait partie de ces jeux c'est un créateur donc c'est une publication pentagram publishing aussi l'éditeur ukrainien dont je vous ai parlé pour le sea witch et le lovely le normand et ils publient ils ont dans leur créateur un créateur qui fait des jeux à partir du bic à partir d'un stylo bic bic bille pareil bic est une marque je crois donc d'un stylo bille de plusieurs couleurs donc voilà donc on a les on a les plus les autres les différentes couleurs et ce jeu est basé sur les sur les décors plus que sur les personnages sur les sur les sur les environnements sur les jardins regardez-moi cette carte du fou elle est quand même folle je trouve qu'elle est incroyable cette carte du fou elle est magnifique 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 c'est une finition brillante donc désolé peut-être qu'à la caméra ça vous aurez quelques reflets mais voilà pour ce fantasy garden dont on ne parle plus beaucoup ces derniers temps oups c'est le livret c'est le livret c'est pas grave est-ce que j'arrive à le rattraper tant pis j'ai mis les pieds c'est pas grave allez voilà c'est un livret c'est pas la carte ça aurait été les cartes j'aurais pas osé mais le livret on s'en fiche un peu surtout que c'est un livret assez succinct de mots clés donc boulou boulou below the surface oracle c'est un oracle de Beaulife Switzerland Beaulife Switzerland c'est gentle dark 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 il y a plusieurs jeux de Beaulife celui-ci est un oracle il y a une vidéo de présentation dédiée il vient avec un livret et un journal dans cette grande boîte regardez-moi ces tranches magnifiques et donc voilà un petit peu à quoi ressemble cet oracle alors oui vous avez du coup des messages sur les cartes mais voilà et en parlant d'oracle thématique maritime je vous ai dit oui on a déjà vu on a déjà parlé du domaine maritime mais cette vidéo est décousue et improvisée comme d'hab je pourrais mentionner aussi je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas pris mais l'oracle des énergies de la mer de Célia Mellesville qui vient de sortir aux éditions exergue contredire contredire exergue bref une édition une marque du groupe Guitre et Daniel excusez-moi je vais reprendre une gorgée d'eau de thé ce n'est pas de l'eau c'est du thé j'ai fait une vidéo cette semaine sur l'oracle des énergies de la mer de Célia Mellesville très très bel oracle parfait pour l'été clairement le calendrier d'édition et de publication bravo 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 on reste sous la surface de l'océan et je vous parle du Oceanum Arcanae que vous connaissez maintenant parce que j'en ai parlé reparlé à de multiples reprises je pense un jeu aux multiples péripéties d'ailleurs que je crois vous avoir peut-être déjà je vous en ai peut-être déjà parlé dans d'autres dans d'autres saisons et pourtant écoutez je ne sais pas pourquoi il a voulu il a voulu revenir là en me disant non mais en fait on est bien en été aussi donc bah écoutez voilà il est bien en été aussi il a le droit de vouloir s'exprimer s'exprimer à différentes saisons Oceanum Arcanae Deck et son petit frère le Terra le Terra Arcanae The Earth Tarot alors pour le coup si on veut vraiment rester dans puisque ce sont vous avez compris des des tarots associés aux éléments donc on a eu l'élément eau ici on a l'élément terre il y a l'élément feu qui arrive avec des animaux du coup toujours des animaux reliés à l'élément feu dont des dinosaures ce sont des tarots de Taylor Brint vous avez aussi encore en boutique un tarot canin sur les chiens si jamais ça vous intéresse mais du coup effectivement le tarot à venir sur l'élément feu sera bien évidemment d'autant plus indiqué pour la période estivale que c'est de là que je vous présente parce que parce que l'été aussi c'est la saison pour voilà pour se promener en nature pour aller voir les animaux pour bon là il neige désolé mais voyez la voie par exemple ce pauvre ours polaire terrassé par la chaleur qui perd complètement son environnement à cause de la banquise sur un 5 de denier voilà c'est est-ce que les bon voilà 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 pour pour ce tarot qui ok n'a pas forcément une saison prédominante mais mais voilà je voulais quand même mentionner dans cette vidéo je vais vous parler aussi du silhouette tarot version sun puisqu'il existe aussi une version regardez comment il s'ouvre c'est rigolo hop hop et voilà on a une version moon une version moon et une version sun là je vous parle de la version sun évidemment puisque la version moon en fait les cette partie là est noire au lieu d'être blanche et donc forcément la dynamique et l'énergie du jeu n'est pas du tout la même donc donc voilà pour la le silhouette version sun que je trouve que moi j'aime beaucoup c'est une finition linen et et en fait moi il m'évoque il m'évoque toujours le style graphique les dessins m'évoque toujours ce passage dans les films harry potter les reliques de la mort je crois que c'est dans les reliques de la mort première partie quand on découvre l'histoire des reliques de la mort l'histoire des trois frères pèverel je crois si ma mémoire est bonne les trois frères pèverel vous savez il y a il y a une animation graphique dans le film qui retrace du coup le conte qui est raconté par Hermione et en fait les dessins m'ont toujours fait penser à à ce passage du à ce passage du film voilà pour la petite histoire que j'avais aussi déjà racontée dans la vidéo de présentation du silhouette je pense mais il faut bien que je meuble un petit peu cette vidéo qu'elle soit un petit peu interactive un petit peu ludique aussi voilà 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 witchy magic witchy magic tarot oh là là on l'a pas du tout rangé comme il faut ah mais en fait la boîte est symétrique bon c'est peut-être moi qui l'ai mal ouverte c'est pas grave witchy magic je lui trouve aussi une vibe assez estivale est-ce que je l'avais mis dans les decks de printemps j'espère pas j'espère j'ai pas fait que des redites quand même mais pour moi l'été aussi ça dans les énergies attachées à cette saison j'y place aussi le jeu l'enfance c'est les vacances quoi c'est les grandes vacances c'est la pose de l'école etc et donc du coup avec ce jeu inspiré très Disney dans le style et dans les symboliques dans les représentations voilà j'y trouve aussi une certaine vibe comme ça enfantine qui pourrait me faire penser un petit peu à l'été et dans le même principe vous avez le Land of Stories qui est aussi basé sur des sur des contes et des légendes où est-ce qu'il est ? je sais plus où je l'ai mis il est là je le vois je le vois je vais le récupérer bougez pas bougez pas bougez pas mais pour le coup je suis pas sûr que le Land of Stories vous voyez je suis pas certain qu'il ait vraiment une vibe je vous fais le comparatif en direct je suis pas certain qu'il ait une vibe très 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 estivale quand bien même on est sur sur un sur un domaine contes et légendes de l'enfance vous voyez je lui trouve plus une ou alors de fin d'été début d'automne ça ça joue aussi dans le dans le filtre dans le choix des couleurs dans le filtre imposé aux aux couleurs c'est comme si vous voyez on a eu les coupes avec un filtre rose là on a les épais avec un filtre bleu donc été mais pas mais pas complètement vous voyez je trouve qu'il y a il y a quand même il y a un début d'automne je trouve dans le dans la vibe dans l'énergie voilà pour ça hop 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 et bien écoutez on avance on avance on avance on avance c'est une évidence on avance allez on enchaîne il n'y a pas de logique de toute façon dans l'enchaînement donc the final wars tarot celui-là aussi on le voit plus beaucoup il a vous voyez comment les jeux ils se délavent au soleil faites attention parce que je me suis rendu compte que vous savez du coup les jeux sont au bord de la fenêtre et mine de rien et bien ça attaque quand même ça attaque quand même assez fortement les couleurs regardez entre ici côté soleil côté ombre il va falloir faire quelque chose il va falloir les protéger mettre un rideau je ne sais pas est-ce que j'ai l'impression que regardez on dirait que le livret est resté coincé au fond de la boîte ce n'est pas possible ou alors c'est je ne comprends pas ah si si c'est le livret je vous le dis il est resté au fond de la boîte voilà ça y est alors ce s'il faut je vous ai dit une grosse bêtise au niveau de la boîte je suis désolé de m'approcher comme ça de la caméra mais en fait c'est peut-être fait exprès parce que regardez le dos de la carte et la carte elle n'était pas au soleil donc elle n'a pas d'éteinte donc peut-être que je vous ai dit des bêtises mais en fait j'ai plusieurs boîtes comme ça on parle de l'été donc c'est normal qu'on parle de soleil et qu'on parle de délavage de couleurs donc tout a un sens regardez cette boîte par exemple on est d'accord qu'elle a délavé bah oui donc c'était peut-être pas le meilleur exemple mais ça arrive allez on reprend le fil pour ce jeu de tarot je vous avais fait une vidéo je l'avais découvert en même temps que vous du coup sur la vidéo de présentation youtube et j'avais été bluffé par ce jeu je ne m'attendais pas du tout vu la vibe les couleurs de ce jeu à avoir un coup de coeur je ne l'ai jamais utilisé mais à avoir un coup de coeur parce que intellectuellement il est hyper original et hyper intelligent puisqu'il se base complètement il réinvente le tarot sur la base de l'émission de télé The Bachelor ou d'une émission de télé fictive qui soit équivalente d'accord et du coup et du coup c'est vraiment les associations les choix sont vraiment hyper pertinents et hyper étonnants parfois et en tout cas il y a un vrai il y a un vrai travail je ne vais pas remettre le livret au fond parce que le livret il rentre à peine dans la boîte donc je vais le mettre dessus plutôt voilà c'est un jeu qui vaut le détour encore faut-il évidemment s'intéresser un petit peu à la thématique s'intéresser un petit peu à que le design ne plaise un minimum voilà mais vous avez compris enfin voilà c'est pas pour vous pousser à la consommation mais c'est un jeu qui a eu un certain succès quand même et on le comprend du coup autre jeu qui a eu un certain succès et qui reste dans la thématique des relations et des relations amoureuses c'est le Modern Love Tarot de Etoni je sais je suis en rupture vous êtes plusieurs à me le demander j'ai eu beaucoup de succès beaucoup de succès oui il y a eu du succès j'ai eu aussi beaucoup de soucis je vais y arriver beaucoup de soucis avec ces jeux à cause des boîtes vous voyez j'ai eu beaucoup de boîtes qui me sont arrivées dans cet état là donc autant vous dire que c'était pas une très très bonne affaire pour moi parce que entre les dédommagements les remplacements etc les frais de port aller-retour voilà ça ça m'a coûté un petit peu d'argent mais bon écoutez je reprendrai contact c'est prévu que je reprenne un jour contact avec Etoni regardez-moi ce dos de deck magnifique alors je vais encore me contorsionner mais regardez-moi ça si c'est pas beau pour le coup moi qui suis pas très doré là je trouve ça je trouve ça magnifique alors les tranches bon ça se marie bien avec le dos mais franchement le dos est sublime et c'est un jeu aussi du coup très moderne pour le coup c'est assez rare qu'on soit dans un jeu je pense au Cosmic Cycle Starro qui revient d'ailleurs très très prochainement là ça y est il est en cours dans son édition standard c'est assez rare finalement qu'on ait des jeux qui soient ancrés dans la vie courante moderne aujourd'hui on a beaucoup de jeux animaliers on a beaucoup de jeux très nature nature peinture non mais de de jeux sur les végétaux sur les animaux beaucoup ou des jeux qui sont un peu fantastiques mais des jeux très concrets de la vie très matériels très quotidiennes il y en a eu j'ai cité le Cosmic Cycles mais je pourrais aussi citer le This My Heart Tarot qui était disponible en anglais en version indépendante que j'ai eu plusieurs fois en boutique qui est sorti en édition Mass Market anglaise puis en édition Mass Market française ou non je crois que l'édition Mass Market française est sortie avant l'édition Mass Market anglaise bref peu importe mais ça c'était des jeux très ancrés dans la vie quotidienne et on n'en voit plus beaucoup je trouve il n'y en a pas tant que ça il n'y en a pas tant que ça et on n'en voit plus ça se fait plus vraiment j'ai l'impression vous me détromperez peut-être en commentaire et vous êtes les bienvenus mais voilà c'est une impression que j'ai à travers mes propres prismes ma propre vision du marché aussi qui n'est pas exhaustive évidemment souvent on me pose des questions sur des jeux français je ne vous cache pas que moi j'ai assez à faire avec les jeux que j'ai en boutique j'ai un peu du mal à suivre l'actualité des jeux qui sortent en France je ne vous le cache pas voilà qu'est-ce que je pourrais vous est-ce que je vous parle de celui-là oui je pourrais vous parler de celui-là je vous en parle il est là peut-être je l'avais évoqué aussi dans les jeux de printemps je ne me rappelle plus c'était il y a longtemps mais du coup mais non ça ne me dit rien donc je ne pense pas c'est un oracle édité par les mêmes personnes qui ont fait le Lost Kingdom tarot qui revient oui il revient en boutique promis et il revient avec un nouveau jeu d'ailleurs voilà pour la petite histoire mais voilà pour ce Elemental Empath je ne l'ai même pas cité je crois Elemental Empath Oracle avec le petit accent anglais très mauvais qui est le mien on ne peut même pas dire que j'ai un accent c'est pas possible attendez j'ai le guidebook voilà je vais boire une gorgée je commence à avoir un petit peu mal au dos aux épaules et aux cervicales ça fait 52 minutes tout va bien il en reste encore beaucoup tout va bien Ascension Tarot je suis quasiment sûr de vous l'avoir mentionné sur la vidéo de printemps mais je vous le re-mentionne alors que non il n'a pas du tout une vibe estivale bon voilà vous l'aurez vu si vous intéresse allez faire un tour mais non pas de vibe estivale pas du tout en le prenant à la main pas du tout par contre dans les jeux que je trouve thématiques un petit peu estival et en fait je pense que c'est assez propre à sa créatrice parce que parce que je trouve qu'ils ont tous à peu près une vibe estivale ce sont les jeux de Crystal Banner donc vous avez Switches of Chakra nouvelle version vous avez le Price of Love Oracle vous avez le Astrology The Deck aussi un oracle mais sur l'astrologie et vous avez ici le Kaleidadop Tarot qui est celui qui a surtout contribué à la faire connaître si ce n'est son premier je suis en rupture il est en cours de réédition réimpression donc il reviendra mais je ne sais pas quand il y a aussi qui aussi a une vibe estivale le Life is like board game tarot qui est un tarot à thématique Monopoly qui reprend les codes du Monopoly et qui est aussi en cours de réédition réimpression qui revient en boutique prochainement ne vous inquiétez pas il a aussi une vibe estivale et ces jeux là je trouve qu'ils ont qu'ils ont une énergie assez lion en fait assez solaire il y a un truc solaire je trouve dans l'énergie de ces jeux qui vient probablement de l'énergie de Crystal Banner encore une fois c'est mon ressenti il y a peut-être des gens qui ne seront pas du tout d'accord avec ce que je dis mais aussi je trouve que la simplicité de ces illustrations vous voyez c'est un symbole et pourtant ça match il n'y a pas de décor il n'y a pas de il n'y a pas de fioriture il n'y a pas de il n'y a pas mille et un truc et pourtant c'est cash en fait vous voyez ce truc très cash très direct je trouve que c'est assez estival c'est assez solaire comme énergie voilà voilà pour Crystal Banner excusez-moi je vous ai parlé tout à l'heure du Roots & Wings j'aurais dû vous mentionner aussi le Faces & Wings mais la boîte est dégueu j'avais pas vu que la boîte était dégueu en fait on a reçu une boîte dégueu et je crois que j'ai changé en fait elle m'a bon bref peu importe elle m'a envoyé une boîte dégueu pour changer avec un jeu qui était enfin voilà vous avez rien compris c'est pas grave moi non plus je m'en rappelle pas Faces & Forest le nouvel nouvel oracle pour le coup ça c'est une nouveauté de Catherine Royals la créatrice du Roots & Wings que j'ai présenté tout à l'heure je passe il y a une vidéo c'est une vidéo assez récente sur le sur cet oracle donc je je ne m'attarde pas dessus non plus je vais aussi enchaîner avec le Wild Child Tarot et le Wild Child Oracle les deux vidéos sont sorties aujourd'hui au moment où je tourne la vidéo hier au moment où la vidéo est publiée donc c'est les dernières vidéos publiées sur la chaîne donc pareil si vous voulez des détails je vous y renvoie très très beau jeu très très beau franchement coup de coeur je ne m'y attendais pas je ne m'y attendais pas vraiment mais coup de coeur je ne m'attarde pas plus non plus sur ces sur ces jeux là idem pour le gourmet pour le gourmet Tarot pareil la vidéo a été publiée avant-hier donc je vous y renvoie aussi effectivement j'ai eu un commentaire j'ai eu un commentaire sous cette vidéo en me disant qu'il n'était pas adapté au végétisme végétarien effectivement c'est quelque chose que je n'ai pas pris en compte dans ma présentation je n'en ai absolument pas parlé alors que j'aurais je ne sais pas si j'aurais dû mais j'aurais pu effectivement avoir cette prévenance je ne vais pas m'auto-flageller je ne vais pas faire un mea culpa mais je mais je profite du coup de reparler de ce jeu dans cette vidéo pour pour reconnaître quand même que j'aurais pu effectivement avoir la prévenance avoir le juste avoir c'est une forme d'intelligence aussi mais prévenance je trouve que c'est vraiment le mot qui s'adapte le mieux parce que il y a à la fois le côté empathique dans prévenance et à la fois le côté de prévenir voilà d'anticipation et c'est vrai que je n'ai pas du tout anticipé cette question-là parce que moi je ne suis pas végétarien voilà excusez-moi je ne sais même pas pourquoi je dis excusez-moi parce que non je suis désolé je ne pense pas avoir à m'excuser c'est un sujet c'est un débat je suis d'accord ok on n'est pas là pour la voir en tout cas on peut on peut en discuter mais pas ici parce que ce n'est pas le lieu à partir du moment où on a une consommation raisonnée raisonnable et dans la mesure du possible éthique voilà je suis quand même pour le respect le respect des choix de chacun voilà je ne suis pas forcément je m'égare complètement pourquoi je me suis lancé sur ce sujet je ne sais pas ce n'était pas une bonne idée mais mais je sais que c'est un sujet voilà en fait je vais je vais je vais je vais mettre fin au début je vais mettre fin à ce moment très gênant de la vidéo en disant que oui j'ai bien conscience que c'est un sujet c'est pourquoi oui j'aurais dû avoir la prévenance de le mentionner d'en faire état dans la vidéo sur le gourmet tarot bon bah maintenant c'est fait c'est fait la vidéo est en ligne voilà donc oui j'ai vu oui j'ai pris conscience merci beaucoup d'ailleurs pour cette prise de conscience qui je l'espère du coup me permettra d'être un peu plus alerte à l'avenir dans des cas si un cas similaire venait à se représenter c'était tout ce que je voulais dire dans cette vidéo je me suis éparpillé comme malheureusement j'en ai un peu trop l'habitude du coup je vais boire une gorgée de thé et on va passer à la suite voilà je vous mentionne l'EDEC Sacred Bee on a le Wisdom of the Sacred Bee Oracle c'est un oracle on a le Journey of the Sacred Bee c'est un tarot et on a le Keeper of the Sacred Bee c'est un tarot aussi je vais pas m'étendre non plus sur ces trois jeux puisque j'ai prévu est-ce que ça fait la mise au point je ne sais pas parce que j'ai prévu aussi de vous faire des vidéos dès que j'ai terminé dès que j'ai terminé la série des vidéos scribalistes je vous parle de ces jeux-là je vous les mets en boutique enfin en boutique ils y sont déjà je vous les mets sur la chaîne YouTube en boutique ils y sont déjà on est déjà à un réapprovisionnement voilà donc il y a déjà eu un un premier stock qui a eu un certain succès donc je me suis réapprovisionné ils sont de retour en boutique voilà autre jeu qui n'est pas en boutique mais que vous connaissez très certainement et qui a une vibe estivale à 4000% c'est le tarot of oneness qu'on me redemande beaucoup ces derniers temps donc pareil j'ai prévu je ne sais pas quand mais j'ai prévu de réécrire à la créatrice pour voir ce qu'il en est et s'il est possible que je me réapprovisionne du coup l'été sera si tant est que l'été arrive un jour l'été sera probablement passé au moment où je pourrais me réapprovisionner parce qu'en plus d'expérience ça prenait ça prenait toujours beaucoup 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 de temps pour que la commande aboutisse et que je récupère mon stock donc je vous avoue que ça me freine aussi un petit peu c'est à dire que quand les choses ne sont pas très très fluides j'ai moins tendance à vouloir à vouloir et puis je me suis déjà approvisionné et réapprovisionné deux ou trois fois de ce jeu donc je vous avoue que j'ai aussi un peu peur que je m'approvisionne et que finalement il reste sur les étagères voilà mais c'est un très très beau jeu très original avec réalisé probablement avec le concours de l'IA même si ça n'a jamais été dit voilà maintenant que je commence à être un peu plus familier avec les jeux faits sous IA il y a quand même de grands risques et la première à m'avoir fait la réflexion c'est Yéna qui dès qu'elle a eu le jeu entre les mains m'a dit ça a été fait avec IA autre jeu que je trouve alors surtout dans leur version boîte de couleurs puisque il y a aussi des versions boîte noire mais moi j'ai choisi de garder à titre de présentation pour moi slash pour la boutique les jeux version boîte de couleurs parce que des boîtes noires on les a vues et revues il y en a plein des tarots avec des boîtes noires alors que des boîtes comme ça de cette couleur là franchement on n'en a pas beaucoup ils sont magnifiques ce sont les tarots assembled et disassembled de Jennifer Cooper Steadley très 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 beau jeu purement symbolique pour le coup voilà je vous renvoie à la boutique ou aux vidéos Youtube dédiées si ça vous intéresse il en reste encore un petit peu avant épuisement du stock et la créatrice sort prochainement j'ai backé la campagne Kickstarter un nouveau jeu qui sera circulaire voilà il sera les cartes seront rondes oh ça commence à s'accumuler par terre excusez-moi de quoi je vous parle d'autre je peux vous parler de ce jeu City of Dreams Oracle vous savez j'ai eu aussi le tarot Midnight City tarot ce tarot sur sur New York et bien de la même créatrice il s'agit de l'oracle qui bon les tons sont un peu pastels est-ce que je l'avais pris dans la vidéo de printemps peut-être parce que c'est vrai que les teintes pastels comme ça moi je les associe plus alors excusez-moi les cartes sont tombées j'arrive pas à la récupérer parce que j'ose pas non plus y mettre trop voilà c'est bon hop mais du coup je trouve qu'il y a quand même un petit côté vacances voyez donc c'est pour ça que je voulais vacances parce que nous on est pas on vit pas à New York si vous vivez à New York c'est sûr que vous avez peut-être pas l'ambiance vacances avec New York mais je sais pas il y a un petit côté voyez vacances détentes séries télé sex and the city etc voilà je vous ai montré cette boîte parce qu'elle t'est délavée mais ce que je voulais vous montrer bien évidemment le Happy Tales Oracle un oracle sur les chiens une création de que je retrouve son nom pourquoi je retrouve pas son nom Final Aura c'est ça Final Aura dont les petits le normand ont eu beaucoup de succès cet oracle n'a pas eu autant de succès et pourtant il est trop mignon voilà mais petite ambiance estivale avec les petites fleurs autour des autour des chiens voilà on a envie d'aller se promener on a envie d'aller faire des câlins à nos meilleurs amis voilà pour ce cet oracle c'est un oracle de Faina Laura bon on arrive à la fin je vous mentionne le paper oracle c'est un petit le normand de Eric Eric May dont j'adore le travail ce petit le normand contrairement à son tarot le Ink Witch Tarot ou à l'oracle Endless Oracle ce petit le normand est très coloré on n'a pas l'habitude forcément avec Eric May voilà d'avoir des jeux très colorés comme ça mais du coup il a une voilà ça lui donne ça lui donne une légèreté que je trouve appropriée pour la saison ça pour moi c'est pas du tout ça a été mis sur la table on l'a mis sur la table c'est Faced Garden Oracle Illuminated Earth Oracle et le règne Shadow Tarot de la même créatrice qui s'appelle Claire Mack ce tarot et ses deux oracles bien qu'ils soient très végétaux avec beaucoup de végétaux n'ont pas pour moi la vibration estivale ce sont de très beaux jeux très chargés très puissants on sent on sent qu'ils dégagent quelque chose de par des formes géométriques de par voilà Grégory a parlé de travail alchimique quand il est venu alors moi je m'y connais pas donc je vais pas je vais pas développer là dessus mais du coup voilà ils étaient sur la table mais pour moi ils ont pas c'était une erreur voilà par contre je peux vous parler très brièvement parce qu'ils sont fermés donc je vous les mentionne juste Joyseeker Oracle et Joyseeker Tarot qui pour le coup auraient plus une ambiance estivale que Shadow Seeker je crois que c'est Shadow Seeker Oracle et Shadow Seeker Tarot de la même créatrice mais qui sont dans une ambiance beaucoup moins lumineuse puisque Shadow alors qu'ici on est dans le joy on est dans la joie de la bonne humeur voilà un deck avec aussi des animaux des végétaux le Moon Crystal Tarot Moon Crystal Tarot déjà avec cette boîte et ses couleurs on est pour moi dans dans l'été notamment aussi de par sa thématique puisque c'est un tarot basé sur l'univers de Sailor Moon donc on rejoint ce dont je vous parlais tout à l'heure autour de l'enfance autour de autour des vacances autour du jeu etc voilà pour pour ce tarot Steel Rider White Smith assez classique donc je pense que même si on n'est pas familier de l'univers Sailor Moon on peut on peut utiliser ce tarot mais moi je ne suis pas familier mais des personnes qui sont familières de l'univers de l'univers Sailor Moon ont assuré ou en tout cas ont confirmé je ne sais pas est-ce qu'on peut dire assuré assuré c'est très affirmatif mais en tout cas moi j'ai oui dire voilà j'ai oui dire dans les réseaux que que ce jeu était très bien construit par rapport à l'univers Sailor Moon dans son intégralité donc si vous êtes donc si vous êtes fan de l'univers ce jeu est probablement fait pour vous le Moon Crystal tarot et je vous dis que ça tire ça tire ça tire oui je vais vous parler quand même du Numinous Tarot que j'ai dû aussi mentionner sur la vidéo de printemps et son oracle The Threadbone parce qu'ils ont des couleurs tous les deux un petit peu pastels de Sedar McLeod que j'adore j'adore son travail j'adore son univers j'adore son coup de pinceau très 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 beau travail en univers witchy univers magique voilà personnellement j'adore et franchement oui les couleurs sont un petit peu pastels aquarelles vous voyez mais mais je trouve qu'il a quand même une ambiance qui se rapproche quand même de l'été voilà je pourrais mentionner le petit Bouddha et son oracle aussi pour la connexion à l'enfance pour la connexion à oui à l'enfance mais regardez je vais vous les montrer d'accord d'accord on est on est quand même pour moi complètement dans dans cette ambiance avec ces couleurs vives d'insouciance de jeunesse voilà pour moi on est bien dans on est bien dans l'été avec avec la vibration de ce jeu il m'en reste un sur l'étagère je le vois il est en face de moi du coup il en reste un sur l'étagère et il doit me rester quelques trois ou quatre oracles du petit Bouddha ce sont des créations de Pushkiti Pushkiti j'aurais pu Pushkiti son univers est très reconnaissable parce que c'est cet univers très enfantin basé sur sur des sur des univers qu'on connait bien le Little Wizards par exemple tarot sur l'univers de Harry Potter alors je ne placerai pas l'univers de Harry Potter dans l'été déjà parce que Harry Potter la saga se passe toujours pendant l'année scolaire et l'année scolaire ne se passe pas pendant l'été donc je ne relierai pas du tout la saga Harry Potter à la vibration estivale mais par contre c'est vrai que le jeu du Little Wizards tarot de Pushkiti il de par son son trait très enfantin ses couleurs assez vives le tarot pourrait avoir quand même une petite vibration estivale contrairement au HP tarot par exemple de Eleanor Piper également basé sur l'univers Harry Potter qui pour le coup est en noir et blanc n'a pas du tout pas du tout une vibration estivale voilà j'avais sorti le j'avais sorti le Mythos tarot pourquoi j'ai sorti le Mythos tarot c'est une bonne question parce que je suis en train de me réapprovisionner donc il revient très bientôt en boutique parce qu'il est basé sur l'histoire de Perséphone cette reine des enfers qui qui refait surface en fait alors plus largement il est basé sur la mythologie grecque mais en particulier sur le mythe de Perséphone déesse des enfers mariée à le gros trou de mémoire il faut que je pense à Hercule Zeus et le dieu des enfers c'est je sais que vous devez être tous devant votre écran à me souffler le nom j'ai l'impression d'être dans Dora l'exploratrice quand on demandait aux enfants de dire shipper arrête de shipper et compagnie pourquoi je retrouve pas son nom c'est une catastrophe je vais boire un coup de thé Hadès merci heureusement que vous me l'avez bien soufflé parce que sinon je le retrouvais pas je crois j'avais le H donc j'avais Hercule j'avais Hermès et Hadès a mis du temps à arriver mais voilà donc Perséphone reine des enfers mariée à Hadès j'espère que je dis pas de bêtises mais normalement mes connaissances en mythologie sont quand même plutôt correctes et qui du coup dans le cadre d'un deal passé avec sa mère je crois je ne sais plus passe la moitié de l'année à la surface et si je ne me trompe pas du coup cette moitié de l'année c'est plutôt celle de l'été donc donc voilà pour ce très très beau jeu très intelligemment construit pour les amoureux de la mythologie comme moi c'est un must have comme on dit c'est un incontournable donc oui je lui trouve même s'il a un encadré noir un dos de deck noir il a quand même des illustrations très lumineuses et puis et puis voilà et puis voilà je ne sais pas pourquoi j'aurai non plus à me justifier pendant 10 minutes si vous n'êtes pas d'accord c'est pareil et ce n'est pas grave voilà allez on finit je suis sur la fin on m'a sorti le radian de cristal de bouchette design aussi que j'aurais pu évoquer tout à l'heure mais voilà il est en boutique si vous voulez aller voir si vous aimez les cristaux en parlant de cristaux je vous mentionne aussi la voie des pierres et des chakras non pardon si la voie des pierres des cristaux et des chakras de Regina Martino qui est qui est pour moi une référence et j'ai même pas envie de dire une référence qui est pour moi la référence en termes de lithothérapie et aussi et d'énergétique voilà même si elle aborde l'énergétique via le prisme de la lithothérapie mais l'énergétique peut aller évidemment bien au-delà pour moi c'est la référence et c'est une personne en plus que j'aime énormément puisque je fréquente je fréquente et je fréquente toujours dès que je passe à Paris la boutique La Roche-Mer j'ai fait des stages de formation lithothérapie bioénergétique avec Regina elle a une approche en plus de l'énergétique et de la thérapie que je trouve extrêmement ben extrêmement nécessaire voilà qui est posé ancré qui s'éloigne des discours qu'on peut entendre de nettoyage de protection de machin de truc voilà donc très certainement si le coeur vous en dit si ça vous intéresse voilà pourquoi on en parle dans la vidéo d'été ben parce que ben déjà parce que regardez ce coffret il est quand même très très beau il est quand même très lumineux il est je lui trouve une vibe déjà estivale dans son esthétisme mais aussi ben peut-être parce que l'été peut-être le bon moment d'arborer d'arborer des pierres et des cristaux voilà on arrive sur la fin on arrive sur la fin fairytale tarot je vous en parle mais en même temps je n'ai plus d'exemplaires disponibles j'avais fait une vidéo je crois j'avais fait une vidéo voilà pourquoi pourquoi l'été en fait si quand même un petit peu il y a un petit côté il y a un petit côté psychédélique je trouve voilà je ne sais pas pourquoi mais ça me vient là clairement en voyant ce jeu je trouve qu'il a un côté psychédélique avec ses couleurs presque fluo mais du coup voilà on pourrait ça fait un peu rêve rêve un peu onirique un peu psychédélique oui mais voilà de de ciel étoilé de dormir à la belle étoile avec je ne sais pas voilà c'est un peu tout ce que ça m'inspire donc je voulais vous je voulais vous le montrer vous en parler dans cette vidéo voilà 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 j'en ai encore deux là sur la table deux ou trois deux ou trois deux ou trois et puis après promis c'est fini j'ai mal vous avez entendu ça craque moi j'ai entendu qu'en qu'en c'est bizarre qu'en qu'en je ne sais pas qu'u-e-n tarot il y a aussi un oracle disponible j'ai pas fait j'ai pas fait les vidéos je pense que ça serait pas mal que je fasse les vidéos parce que du coup c'est un jeu que qu'on 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 ne connaît pas excusez-vous j'ai du mal à parler j'arrive au bout de mes capacités et de ma jauge c'est c'est un très beau jeu c'était une campagne kickstarter donc il y a le tarot et il y a un oracle j'essaierai de vous faire les vidéos parce que parce que je pense qu'il il en vaut la peine il en vaut la peine c'est une première édition vous avez une carte donc avec le QR code pour le livret mais qui est signée du créateur voilà les jeux sont pas donnés je sais ils viennent ils viennent d'Asie ils viennent de loin campagne kickstarter c'est toujours aussi enfin c'est parfois un petit peu plus cher parce que ben voilà les quantités sont on soutient une création les quantités sont parfois un peu réduites bon bref mais voilà très très beau la boîte aussi même la boîte est magnifique et je termine ou presque avec le tarot of the cosmic seed regardez-moi ces belles couleurs de tranches c'est Cindy qui m'a dit il faut que tu en parles parce qu'on en a encore plein et il est trop beau et moi c'est un tarot que j'aime beaucoup alors que je n'utilise pas forcément mais je le trouve très j'aime beaucoup son esthétisme j'aime beaucoup son énergie et il a un côté il a un côté très lumineux je trouve vraiment alors c'est fait à base de collage vous voyez il y a un mélange d'illustration et de collage c'est un très beau jeu alors là on est sur la deuxième édition la première édition a été épuisée mais de par le succès la créatrice en a fait une deuxième édition et je crois qu'il nous reste encore peut-être un exemplaire de son oracle Oracle of Awakening même créatrice Lalania Simone ou Simone j'en sais rien ou Simone je ne sais pas elle est américaine je crois mais donc c'est probablement pas Simone comme on pourrait le prononcer en Italie mais voilà 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 et en fait c'est Cindy qui a eu l'idée donc merci Cindy encore une fois non allez je vous montre le Sephiroth que j'ai eu en version ça c'est la version indépendante la toute première version mais il a été disponible il m'en reste un en boutique il est aussi disponible en version Mass Market je n'en ai plus de la version Mass Market mais je pourrais être amené à me réapprovisionner si ça vous intéresse voilà je le mentionne juste comme ça et celui-là aussi l'Oracle of Ascendance donc j'essaierai peut-être de vous faire aussi une vidéo parce que je l'ai ouverte j'avais très envie de le découvrir c'est un oracle de symboles on a une multitude de symboles vous voyez multitude de symboles divers divers et variés et et franchement je pense qu'il je ne sais pas trop encore comment pourquoi l'utiliser mais je ne peux pas vous dire pourquoi j'ai été quand même très attiré par cet oracle dans sa simplicité je le trouve très beau et je vous montre le dos aussi voilà bon le dos moins mais mais voilà je ne sais pas pourquoi et ce jeu m'a attiré et et je lui trouve je le mentionne ici parce que je lui trouve une je lui trouve une dimension assez estivale voilà en me regardant dans la vidéo je vois le le noble moon ici ce coffret rose là dont je ne vous ai pas encore présent ça c'est l'exemplaire acheté par Cindy voilà qui a craqué dessus est-ce qu'il a une vibration estivale on dirait parce qu'il est rose comme ça mais je crois que les cartes sont quand même assez en noir et blanc vous savez quoi allez on prend le temps écoutez il reste encore six minutes avant d'atteindre l'heure et demie donc on va on va se dire qu'on est encore plus ou moins dans les temps voilà ça non je pourrais vous parler du du est-ce que ça a une vibration estivale oui dans le côté un peu jeunesse côté voilà mais le noble moon si je pense qu'il a quand même une une vibration assez estivale bon oui excusez-moi pour j'espère je vais pas me faire j'avoue qu'ils ont choisi ils ont vraiment choisi la bonne carte pour mettre au dos de la boîte je vais me faire radier par je vais me faire radier par youtube mais je vais en recommander parce qu'il a eu un succès incroyable c'était une campagne kickstarter j'en avais commandé dix ils sont partis très très vite donc je vais me réapprovisionner parce que c'est un alors la qualité de carte est un petit peu décevante mais le coffret enfin voilà c'est un magnifique coffret avec un beau livre d'explications donc très 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 beau très très beau jeu très très beau coffret voilà le pingouin aussi il a une petite vibration franchement le pingouin moi je l'aime beaucoup il a une petite vibration il a quand même une petite vibration estivale dans son dans son côté voilà jeunesse douceur insouciance il y a une douceur de vivre je trouve une dolce vita presque qui se dégage de ce de ce petit pingouin de ce petit jeu sur les pingouins voilà allez celui-là aussi je pense qu'il peut avoir une dimension estivale mais c'est un scribaliste je vous fais la vidéo très très prochainement allez j'arrête là sinon je vais je vais continuer à m'éparpiller par contre ce que je vous disais ce que Cindy m'a sorti parce que Cindy trouvait que et elle a eu une réflexion très intéressante et très intelligente en disant les jeux version pocket pour l'été c'est super parce que du coup on peut les emmener partout on peut tirer en vacances en camping on peut sur une table à la plage j'en sais rien enfin voilà c'est vrai que les jeux pocket miniature il y a eu une petite tendance à un moment il y avait les gens voulaient du pocket finalement moi je me rends compte quand même que ça marche beaucoup moins bien que les versions de taille classique mais c'est vrai que parfois c'est pratique il y a des versions très très mignonnes d'ailleurs donc si ça vous intéresse sachez qu'il y a une étiquette sur la boutique je crois que l'étiquette c'est mini deck donc si vous tapez dans le moteur de recherche mini vous allez avoir la proposition d'étiquette mini deck et si vous cliquez dessus normalement vous devriez sauf à ce que j'en ai oublié et c'est tout à fait possible que j'en ai oublié vous devriez avoir la proposition de tous les jeux en taille pocket voilà ça c'est pour le petit côté marketing mais sinon ce que Sydney m'a sorti et elle a bien eu raison parce que en plus c'est une créatrice que j'adore et que j'embrasse si elle passe par là c'est Yéna ce sont les petits potes de Yéna édité chez Dussert Grimaud Grimaud Dussert Cartomancy que j'ai la chance d'avoir en boutique je suis très très heureux de pouvoir les avoir en boutique même si c'est du mass market c'est de la grande édition française donc vous les retrouvez absolument partout j'ai pas le monopole et c'est très bien si vous avez des boutiques ou des petites librairies indépendantes près de chez vous qui les ont n'hésitez pas voilà c'est tous ces tous ces petits potes que j'aimerais bien alors ça c'est moi c'est mes jeux perso je me suis acheté moi perso je me les suis tous acheté au tarot festival de l'année pas dernière de l'année précédente et il y a un tarot aussi un tarot type Ryder White Smith voilà pour les petits potes de Yéna qui du coup ont une taille en une taille pocket de base donc écoutez pour l'été franchement regardez-moi cette palette de couleurs et de symboles c'est magnifique pour l'été franchement ces jeux-là sont parfaits voilà c'est juste c'est juste parfait et génial et ça me fait plaisir de parler de mentionner Yéna dans cette vidéo qui est une créatrice une créatrice exceptionnelle et une personne que j'apprécie énormément voilà et pour finir puisque c'est l'été et les vacances du coup j'ai fait le lien avec ce que j'avais pas du tout prévu du coup j'ai pas le cahier de vacances sous la main il est là-bas mais j'ai aussi récupéré quelques exemplaires du cahier de vacances édition Arkana Sacra mais réalisé par Laura Laura Vajazer de The Snake and The Moon si le coeur vous en dit ou si vous l'avez pas déjà parce que c'est un cahier de vacances qui date d'il y a deux ans je crois cahier de vacances donc de Laura Vajazer autour du Tarot j'en ai quelques exemplaires en boutique je pourrais me réapprovisionner si ça vous dit cahier de vacances du coup comme son nom l'indique c'est un cahier pour les vacances et pour l'été même si vous pouvez aussi l'utiliser le compléter et le parcourir à n'importe quelle période de l'année mais du coup voilà j'ai fait le lien là à la fin de cette vidéo de façon totalement spontanée inattendue et c'est très bien pourquoi c'est très bien parce qu'en plus Laura j'ai passé une partie de l'après-midi avec elle c'est peut-être pour ça aussi que mon cerveau a fait le lien j'ai passé une partie de l'après-midi avec elle en vie ah ouh j'ai eu un alerte j'espère que heureusement on est à la fin ça a peut-être décalé le son bref j'ai eu une alerte de batterie faible je disais que j'ai passé une partie de l'après-midi avec Laura pour enregistrer le prochain épisode de podcast qui sortira mercredi prochain mercredi 17 juillet et jeudi 18 juillet c'est son anniversaire voilà la boucle est bouclée donc du coup son cahier de vacances pour les vacances pour l'été même si oui je sais la météo n'est pas encore véritablement au rendez-vous bref ça fait une minute trente non ça fait une heure trente minutes et quarante secondes que je blablate autour du tarot écoutez je sais qu'à chaque fois vous avez l'air d'apprécier ces vidéos donc j'ai grand plaisir à vous les faire même si j'ai un peu l'impression d'être au téléachat et que c'est un petit peu un petit peu fastidieux un petit peu redondant et un petit peu je sais pas je sais pas si ces vidéos étaient vraiment très très intéressantes si cette vidéo vous aura vraiment aussi très intéressé j'espère quand même ça fait partie quand même des vidéos qui sont le plus regardées sur la chaîne ça fait partie aussi des vidéos qui sont le plus commentées le plus attendues donc écoutez voilà je crois qu'on a bouclé la boucle parce que et je vais éviter de postillonner sur les jeux qui sont encore devant moi j'ai fait l'automne j'ai fait l'hiver j'ai fait le printemps et donc je termine la série avec l'été donc je suis pas sûr de vous refaire une vidéo d'automne parce que même si oui il y a de la nouveauté oui il y a de la création effectivement chaque année il y a de plus en plus de plus en plus de références de jeux de cartes je sais pas si ça mérite une nouvelle vidéo autour des autour des jeux autour des jeux d'automne puis d'hiver puis de printemps puis d'été voilà donc cette série de 4 vidéos restera peut-être unique je sais pas écoutez on verra en tout cas ben merci de les avoir suivis merci déjà d'avoir suivi cette vidéo et les précédentes si vous avez suivi les précédentes merci tout simplement de suivre cette chaîne si c'est le cas de suivre mes aventures aussi si c'est le cas et merci de votre présence et de votre fidélité au salon des arcanes voilà je vais essayer de lever peut-être un peu le pied pendant cet été même si je n'ai pas prévu de prendre de vacances beaucoup de beaucoup de projets pour cette fin d'année premier projet d'édition dont je vous reparlerai très prochainement refonte intégrale du site internet c'est déjà pas mal voilà si on arrive déjà à finir à finir l'année là-dessus très sincèrement je m'estimerai déjà très heureux voilà allez j'arrête ça fait ça suffit merci d'avoir suivi cette vidéo je vous donne rendez-vous évidemment très rapidement pour d'autres vidéos pour le podcast aussi voyage en cartothèque qui se poursuit on va aller quand même au bout de cette série de 21 épisodes je ne sais pas s'il y aura une saison 2 on verra je vous avoue que c'est quand même toujours beaucoup de travail beaucoup d'énergie beaucoup de temps beaucoup de préoccupations aussi beaucoup de charge mentale voilà de la communication c'est un métier qui n'est pas forcément le mien et donc voilà donc c'est vrai que des j'aime bien vous parler j'aime bien vous faire ces vidéos mais tout ce qu'il y a autour c'est lourd voilà bon bref allez j'ai dit que j'arrêtais j'arrête je vous souhaite un merveilleux été météo estival ou pas météo festival prenez soin de vous soyez dans l'amour l'empathie l'ouverture la tolérance tout ça tout ça tout ça tout ça l'été c'est aussi fait pour kiffer sa vie évidemment dans le respect des autres comme toujours ciao à prochaine j'arrive pas à arrêter